Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan, et oui, avant-dernier numéro, numéro 99 de cette Renault 4L. Allez, on est parti. Donc, voici notre détail de pièce sur ce numéro 99, donc sans grande surprise, l'aile avant-droite, et je me suis trompé, on ne manque pas le capot sur ce numéro, mais on fait un truc assez sympa aussi, on va regarder ça tout de suite en tournant les pages, donc le détail de nos pièces, énormément de vis, et autant de vis, on peut se douter que une chose qui va être après cette page-là, donc notre pas-à-pas similaire, donc au numéro 98, et là, roulement de tambour, on ne met pas le capot dessus, mais on met, et oui, on installe la carrosserie sur le châssis. Voilà, voilà notre résultat final pour ce numéro 99. très très grande étape, étape, je vous attendais quand même un peu, je pensais, honnêtement, je pensais que ça allait être l'inverse, qu'on allait mettre le capot sur la carrosserie à ce numéro-là, et que le dernier numéro, donc le numéro 100, allait être l'assemblage, et bien tout simplement l'assemblage de cette carrosserie sur ce châssis avec les essuie-glaces et le bouchon de réservoir. Non, 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 c'est pas ça du tout. Voilà, donc ça, évidemment, ce sera pour l'étape 100. Allez, on regarde les pièces. Donc, voici nos pièces. Déjà, 6 sachets de vis. Alors, des vis TM, des vis HP, des vis CM, des vis SM, des vis EM et des vis GM. Voilà, question vis sur ce numéro, on est servi. Les petites bandes adhésives, je sais pas pourquoi, pour vous, je sais pas, mais pour moi, non, elles veulent pas tenir, donc je pense que c'est vraiment pour pouvoir fixer à l'instant T et assembler le châssis sur la carrosserie, et après, ça te sert plus, parce que celles qui ont servi pour le, comment dire, les feux arrière, elles arrêtent pas de se décoller. Voilà. Notre L, donc la dernière L qu'on va installer de cette 4L. Super travail de peinture, comme d'habitude, comme du début à la fin, je trouve. Le petit logo de la marque, ici, sympa. La baguette. Alors, je croise les doigts pour que la baguette, cette baguette-là, se pose comme celle du numéro 98, c'est-à-dire nickel. Le petit répétiteur qui est ici. Donc, tout petit répétiteur que j'avais pris pour un clignotant, mais non, non, c'est juste un... Comment ils appellent ça ? Un répétiteur latéral. Voilà. Hop, on va le laisser là. Et ici, les deux fixations de câbles pour les feux avant. Donc, on va voir, mais il me semble que ça, on l'installe sur le numéro 99. Voilà, et puis, la petite pièce plastique qui vient à l'avant de cette aile. Allez, on est parti pour cet avant-dernier numéro. Alors, première étape, on vient récupérer notre aile, que voici, la pièce 99B. Donc, elle vient s'assembler tout simplement comme ceci. Et on va tenir le tout avec deux vis GM. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. On va venir prendre ce petit répétiteur. Donc, il a un petit détrompeur. Le détrompeur, si je ne m'abuse, est sur la partie translucide, côté translucide. Donc, hop. Non, même pas. Si, ça a l'air. Donc, comme ceci. Donc, la partie orange va vers l'arrière. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Hop. On va poser ça gentiment. On va venir récupérer une vis, une vis HP. On maintient le tout. Et on visse. Ah, c'est pour cette fois-ci. C'est bon. J'ai réussi à le maintenir en place correctement. Donc, hop. Voici ce que ça donne. Comme le numéro 98, je ne vais pas suivre le pas à pas sur cette étape. Je vais mettre ma baguette tout de suite. Puisque sur le numéro 98, ça va être bien réussi. Donc, là, je vais faire pareil. Je vais présenter les picots correctement. Voilà. Voilà qui est fait. Ça, normalement, c'est un peu plus tard. Voilà. On va poser ça de ce côté-là. On va venir récupérer notre carrosserie. Hop. on vient positionner notre aile et on va mettre deux vis E, M. Donc, une ici et une ici. Si vous voyez bien, on va faire ça comme ça pour le coup. Hop. Donc, les vis. Les vis E, M. vont ici et ici. J'ai déjà les préparées. Ça, c'était notre étape 3. Donc, en étape 4, on vient mettre notre baguette en place. Voilà qui est fait. On est bon. Donc, ça, la baguette, c'était l'étape 4. Donc, comme vous voulez, vous la posez à l'étape 4 ou comme j'ai fait. Je pense que comme j'ai fait, c'est pas plus mal. On arrive mieux à positionner la baguette quand on a l'aile un peu mobile. Alors, en étape 5, hop. On vient... Alors, oui, bon, je ne sais pas... Allez, on va le mettre dans le même sens. En étape 5, on vient positionner notre câble comme ceci. on le plie de façon à ce qu'il passe, que le câble passe juste derrière la fixation de vis ici. C'est là où nos petits autocollants vont servir puisqu'ils vont maintenir le câble dans cette position. Donc, alors, étape suivante, on vient récupérer notre châssis. Et alors là, grand moment, on va prendre notre carrosserie, on va venir déjà dans un premier temps, hop, elle arrive à l'image. on va venir poser la carrosserie gentiment en place afin de pouvoir raccorder nos câbles. Donc, alors, hop, ici déjà, il me manque un câble. Il est où ? Il est caché en haut, bien évidemment. voilà. Donc, on va leur équiper ici. C'est notre câble jaune et vert. On le fait ressortir. Donc, c'est juste le poser comme ceci afin de pouvoir raccorder. on fait attention que le poids n'abîme pas nos câbles. Voilà. Donc, on va commencer par ces deux-là. Donc, décidément, j'en ai toujours un qui ne veut pas venir. Alors, on va commencer par le câble jaune et vert en respectant bien le code couleur. Voici. Alors, ensuite, donc, sur le câble D, il y a deux câbles à venir raccorder. Si j'ouvrais ma portière, j'arriverais peut-être mieux à voir. Ouais, voilà. C'est celui-là. Notre câble H qui me manquait. Donc, le câble H, on va voir après. Voilà. Donc là, on vient tout simplement raccorder le câble de contact de porte avec celui-ci. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas trop emmêler nos fils. Hop. Maintenant, on va faire ressortir le câble du plafonnier. Alors, lui, il est très, très court. Hop. Voici. Alors, il est court d'un côté, mais assez long de l'autre. Le côté mâle est très court et le côté femelle est très long. on va fermer la porte. Voici qui est fait. Donc, ça, c'est pour le côté gauche. On va retourner le tout et on va faire pareil du côté droit. côté droit, par contre, on a juste deux câbles à raccorder. Voilà. Donc, pareil, on soulève un peu. J'en ai un ici et l'autre qui doit se cacher. Décidément. alors, un et l'autre, il est là. Voilà. Mes ceintures, elles n'arrêtent pas de venir se coincer dedans. Voilà. Donc, hop, si ça pouvait se remettre en place gentiment. Voilà. Donc, on récupère nos deux câbles. Au pire, hop, on va enlever le petit raccord. On travaillera plus facilement. Hop, ici. et ici. Voilà. Hop. Maintenant, je vais reconnecter mon raccord. comme ceci. Ensuite, on va passer. Alors, hop, j'ai été obligé de bouger un peu ma caméra. on va bouger comme ceci. Pareil, à l'arrière, on a nos câbles. on aperçoit que le commutateur était resté sur on. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais quand j'ai ouvert la porte hier avant, ça s'est allumé. si ça veut bien venir comme ceci. On récupère nos deux câbles ici. Pareil. Faites attention en reposant la carrosserie, que ce ne soit pas un choc trop brutal parce que les câbles, à mon avis, ils ne vont pas trop aimer. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il s'agit de repositionner définitivement notre carrosserie sur notre châssis tout en rangeant les câbles. Alors ça, ça va être une autre histoire. Donc là, déjà, hop, on va ouvrir le coffre. et on va essayer de ranger ça je ne sais pas comment, mais de façon à ce que ça ne se voie pas. Donc, ils nous disent qu'il faut le mettre. Il n'y a pas vraiment de place pour le ranger, celui-là. Alors, j'ai mes câbles, bien sûr, le scotch n'a pas tenu. Ça, c'est ce que je craignais le plus. Voilà. normalement, ça... Alors, ensuite, on va venir de ce côté-là. Alors, d'après ce que j'ai compris, les câbles, donc les câbles D vont venir se coller ici. Je ne vois pas trop comment. Alors, déjà, je vais faire passer celui-là par-dessus. Normalement, voilà, on vient les coincer. Non, on va le faire passer en dessous, c'est mieux. C'est mieux. alors, il faut passer les câbles D et les coincer au niveau de l'aile. Une fois, visiblement, qu'ils sont au niveau de l'aile, il ne devrait plus apparaître. Donc, ce que je vais faire, on va essayer un truc, on va la mettre sur le toit, on arrivera peut-être mieux à travailler. Voilà, donc, hop, ce câble-là, je vais le positionner en haut. Alors, après, il s'agit que les câbles, ils ne se coincent pas dans la structure. D'après ce qu'ils ont l'air de dire, ils viennent se coincer ici, dans l'aile. et on va faire ça comme ça. Ici, on va passer celui-là à l'intérieur. Je fais attention que mes câbles ne se retrouvent pas au niveau des fixations. Alors, ici, je suis bon. sauf que là, mes câbles n'ont pas l'air de vouloir rester en place et je n'ai pas envie qu'ils soient visibles. Bon, on va essayer de ranger celui de l'autre côté. 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 Donc voilà, alors là, très très grosse galère, je m'en doutais un petit peu, on me l'avait dit aussi, c'est vraiment une galère pour installer les câbles, pour les maintenir, pour les passer. Donc, alors, au niveau des passages de roues, je ne sais pas si ça va bien se voir, donc ici, en fait, quand vous positionnez votre châssis, déjà, premièrement, le plus facile que j'ai trouvé, c'était de mettre la carrosserie sur le toit, et ensuite venir poser le châssis dessus, faire les raccords, et ensuite, donc, quand vous avez votre châssis qui est légèrement surélevé, je ne sais pas si ça va se voir, voilà. À cet endroit, là où on voit le connecteur, il y a un espèce de trou, donc il faut rentrer les câbles à l'intérieur, les bourrer à l'intérieur, ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans l'aile, et ils ne se verront plus. Par contre, alors, au niveau du coffre, c'est une véritable galère, et j'y suis encore. Allez, on continue, on va essayer de ranger les câbles du coffre. Voilà, donc, les câbles du coffre, comme on voit, là, ils ne veulent plus, il faut les glisser légèrement, lever le châssis, alors pas trop non plus, parce que sinon, on a tendance à faire partir les câbles sur les côtés. Donc là, j'ai mes câbles qui sont toujours apparents, il n'y a pas vraiment, vraiment de place à ce niveau-là pour ranger les câbles. Là, j'ai un problème, puisque théoriquement, là, j'ai un faux contact, voilà. Donc, pour l'étape finale, on va venir mettre six vis, donc ici, 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 là, là et là. Voilà, donc, les vis SM, et qui va venir fixer, déjà, une partie du châssis sur la carrosserie. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est normal. Vous me direz en commentaire si vous, c'est pareil, mais je suis obligé d'appuyer, quand même, pas mal. Sur le châssis, pour qu'il s'aligne avec la carrosserie. Donc, voici qui est fait. Ouf ! On va éteindre. Alors, waouh ! Alors là, effectivement, apaisse, quand même, son poids. Alors, on va enlever le petit chiffon, en dessous. Voilà. Donc, allez. J'ai un résidu de colle, là, il va falloir que je nettoie ça. Allez, sur ses quatre roues, son châssis, le... Plutôt, la carrosserie a trouvé sa place sur le châssis. Allez, je vais faire un truc. Voilà. On a mis le capot. J'ai mis le capot dessus. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà. Donc, hop ! On va faire un petit tour. Mais de toute manière, sur le dernier numéro, on fera une belle vue, un beau petit clip. Et puis, voilà. Donc, hop ! Voici ce que ça donne. Alors, par contre, ce que je me suis aperçu, je crois que certains d'entre vous ont eu ce problème-là. Alors, on va la mettre en marche. Alors, par contre, voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, j'ai un faux contact. Il va falloir que je voie ça. Parce que j'ai mes feux qui sont allumés, alors que normalement, ils ne devraient pas. Ça, c'est un câble qui doit toucher quelque part. Comment je pourrais faire ? Ouais, bon. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Mais, ce que je vais faire, je vais enlever un peu de lumière. Comme ceci. Si j'éteins l'autre, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Bon. Quand j'ouvre ma portière avant, hop ! Bien sûr, le plafonnier s'allume. Ce qui est normal. Le problème, c'est que quand j'ouvre la porte arrière, plus rien s'allume. Alors que je suis sûr que ça fonctionnait, puisqu'on avait fait les essais. Ça, c'est valable pour les deux côtés. Donc, portière avant, normalement, hop, voilà. On allume. Mais alors, la portière arrière, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors là, pourquoi j'ai mes feux qui s'allument ? Ce n'est pas normal. Bon. Je vais voir ça. J'éteins parce qu'à mon avis, c'est un câble qui est coincé et qui fait mauvais contact. Voilà. Bon. Allez, on va rallumer ça. Et pour les portières arrière, je ne sais pas. Je crois que je vais le laisser comme ça, puisque sinon, il faut tout redémonter. Accéder. Il faut démonter les ailes. Ça doit être les contacts, en fait. Les petits contacts, ici. Ce que je m'aperçois, c'est que j'ai le câble qui est sorti. Donc, il faut encore que je redémonte mon châssis pour corriger ça. Voilà. On a les roues, bien sûr, qui tournent. Ouais, super. Super. Bon. Des galères, je l'avoue. Très grosse galère pour, comment dire, pour fixer la carrosserie sur le châssis, raccorder les câbles. Il n'y a pas beaucoup de place. À ce niveau-là, ce n'est pas très, très bien étudié. Faisable, mais vraiment une grosse galère. Voilà. Bon. Allez. On va enlever le capot, puisqu'on n'y est pas encore. Je pensais le mettre pour ce numéro, mais non. Donc, voici le résultat pour ce numéro 99. Donc, prochain numéro. On termine cette 4L. Et en attendant que j'aille le numéro 100, je vais essayer de régler ce problème, surtout au niveau du faux contact que j'ai de là. Parce que ça ne va pas le faire, sinon. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada